Je suis avec le chef du village de Zarco. Nous sommes à cette date du 25 juin 2014, mercredi. Je suis juste venu rendre visite au chef du village. Et en même temps, le problème de santé n'était pas à notre manifestation la dernière fois. Mais en même temps, on l'annonce au chef du village parce que là, j'ai le message qu'il y a des gens qui viennent dans le Londres pour réhabiliter le dispenseur de Zarco. C'est vrai qu'il y a une mutuelle de quatre, mais depuis que le cadenas était enlevée et que l'infibie a été affectée, il n'y a pas eu de réaction des quatre. Et pourtant, pour réhabiliter ce dispenseur, ça ne vaut pas plus de cinq, c'est trois millions. Si c'est trois, peut-être trois millions pour que l'infibie s'installe. Mais malheureusement, c'est encore dans la broussaille et les gens meurent, les femmes en grossesse meurent ici. Il y a des choses que nous pouvons régler rapidement de nous-mêmes. Parce que Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà, donc pour nous, il est important pour nous que le dispenseur soit réhabilité. Donc Jésus qui n'a pas fait que donner à manger aux gens, a guéri les gens et délivré, il a reçu de donner à manger. Et il a fait une multiplication du pain et du poisson. Donc pour nous en tant qu'église, si nous avons des personnes pour aider le village, c'est ce que nous allons faire. Parce que c'est une population, nous en tant qu'église. Nous ne mettons pas la langue dans notre poche, nous aidons la population sur tous les plans. Sur le plan spirituel, sur le plan social. Donc je suis avec le chef du village qui a quelques mots à dire depuis ma présence ici. Chef, on dit que moi, il met trouble à l'ordre public. On dit depuis qu'ici, ici, les gens ne respectent pas les gens. On dit que... Mais tout ceci c'est faux. Tout ceci c'est faux. Tu vas te présenter. Je suis, je suis, titres Jean, le chef du village de Zaroco. Le prophète Kraso, il ne fait que nous arrangir. D'ailleurs, les gens ne voulaient pas nous donner à boire. C'est par sa force que nous avons eu de l'eau. C'est-à-dire le forage d'ici. Le forage des Zaroco. Et effectivement, dans le dispensaire, il avait déterré un cadenas qui n'avait plus pour que le dispensaire ne puisse marcher. Mais c'est grâce à lui. Seulement, je n'ai pas de moyens ni de cadre pour m'aider. Sinon, le prophète Kraso, il fait tout possible pour nous. Et moi, je veux qu'il soit toujours pour nous. Et faire ce qu'il peut, par la grâce de Dieu. Ça, je le dis. Les gens m'ont convoqué, ils disent qu'il a quitté Zaroco. Ils m'ont même dit que le prophète Kraso a été mis en prison et qu'il doit quitter Zaroco. C'est faux. Mais ceci, je ne sais pas si c'est vrai. Mais me voici. Mais voilà qu'aujourd'hui, il est en face de moi, en chair et en os, et je parle avec lui. Et moi, je le déclare hautement et fortement que le prophète, il le nous faut pour qu'il puisse sauver notre population. Quels sont les témoignages, la mentalité, est-ce que ces gens meurent encore? Il faut qu'on fasse un bilan avant Kraso et pendant la crise. En France, on est arrivé. Il n'y a pas de mort, un ou deux ou trois. Trois, quatre, cinq. Mais depuis qu'il est là, il n'y a plus de mort, par-ci, par-là. Il y a de la mort, mais ce n'est que la vieillesse. Voilà, la mort naturelle. C'est une mort naturelle. Quand on a assez vieilli, on doit normalement partir. Maintenant, il n'y a plus de mort de jeunes. Vraiment, c'est ça, ça m'arrange. Et pour tout ceci, comme ils m'en veulent, parce que je veux dire qu'il faut que le prophète soit avec nous. Il m'a loué au sol la grâce au prophète. Je sais que je vais recouvrir ma santé. Amen. Ok, nous allons, c'est le prophète Thérien. Le prophète Thérien, de terre des Aracons, son nom. Mathieu, tu peux te traduire. Oui, c'est où, Mathieu ? Oui, oui. Mais il y a... Oui, le chef, tu peux te traduire. 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 Malheureusement, le chef de terre des Aracons, Mathieu, il déclare bien que depuis l'arrivée du prophète Thérien, dans ce village, il y a eu des morts, mais pas de jeunes. Comme avant son arrivée, tous les jeunes mouraient, n'importe comment. La mort, c'est le Seigneur qui l'a créé. Une vieille personne peut mourir de sa mort naturelle. Mais ils veulent que le prophète quitte Zarko pour nous tuer tous. Et il continue. Donc, nous, nous nous opposons. Le prophète, si on est assis sur un tabouret, il s'assistera sur un tabouret avec nous. Amen. Donc, nous venons d'apprendre qu'ils sont allés le communiquer pour qu'ils quittent Zarko. Mais pour nous, nous le maintenons pour le peuple de Zarko. Par la grâce de Dieu, que nous soyons sauvés. Puis, ils ne veulent pas cesser de leur méchanceté. Et c'est ainsi qu'ils savent le communiquer par-ci, par-là. Voilà, c'est super.